Voilà, et puis sensible à l'initiative qui consiste à rendre les villes du Gabon propres, l'association SOS Jeunesse du quartier AVEA2 a décidé de s'impliquer en retroussant les manches. Voyons cela avec Georges Kombila et Ben Bekali. Issus au quartier AVEA dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, les jeunes de cette circonscription regroupés au sein de l'association SOS Jeunes n'ont pas dérogé à la tradition celle de la journée citoyenne instaurée par les plus hautes autorités de la République. C'est déjà prêter main-forte aux autorités municipales, mais aussi pour sensibiliser les populations de ces différents quartiers, de cet arrondissement, sur les questions d'environnement, de propreté de la ville, parce qu'il est important de vivre dans un environnement propre. Déjà, ça nous protège de beaucoup de maladies. C'est vrai que c'est difficile au fur et à mesure, mais nous constatons que plus nous sommes sur le terrain, plus nous sensibilisons la population et plus cette population s'engage. Vous avez vu, là, c'est des jeunes du quartier qui ont décidé de venir, comme ça, prêter main-forte à la mairie pour rendre leur quartier propre et agréable. Le président a profité de cette circonstance de présenter au public la plateforme associative. La particularité de ce samedi, c'est que nous avons prévu un lancement officiel de notre association, c'est-à-dire que nous avons commencé par la partie retourne sur les manches, parce qu'on veut que ce soit... SOS Jeunesse, c'est une association aux manches jeunes, et quand on dit jeunes, on dit dynamisme, on dit pragmatisme, on dit travail sur le terrain, et c'est ce que nous faisons. SOS Jeunesse est une association qui agit sur le terrain et qui vient d'avoir son premier récépicé provisoire délivré par le ministère de l'Intérieur.